Alors je vous fais une toute petite vidéo pour vous donner un petit peu un aperçu général de la chaîne en terme d'essais automobiles. Alors ce qui se passe dans les essais automobiles et dans en fait toute la chaîne c'est qu'on va essayer des véhicules pas seulement sportifs, pas seulement bas de gamme, pas seulement d'occasion, pas seulement neuf, pas seulement des hypercars, pas seulement des supercars, pas seulement des anciennes, pas seulement des youngtimers, bref vous avez compris qu'on fait tout. On ne fait pas tout et mal, on fait tout avec la patiente mobile. Ça veut dire que quand je veux faire un essai d'un véhicule, je vais me mettre au niveau du véhicule, je vais essayer de correspondre le plus possible au véhicule pour pouvoir parler du véhicule en tant que ce qu'il est et pas en tant que ce qu'il n'est pas. J'entends par là que au lieu de le comparer bêtement à toute la concurrence et en le dénigrant sur place juste parce qu'il n'est pas comme les concurrents, et bien au contraire on va essayer de mettre en valeur ses petits côtés sympathiques. Donc il faut être un petit peu positif, être objectif et positif. Voilà, parce que l'avantage dans l'automobile c'est qu'on a accès à une grande gamme de plein de véhicules différents, avec des petits défauts par-ci, des petites qualités par-là, et c'est ce qu'on aime. Si c'était tous pareil, il n'y aurait plus de passionnés automobile, il y aurait des passionnés d'une marque et d'un modèle. Voilà, c'est tout. Donc les essais automobiles concernent un peu tout. Vous avez vu, sur la chaîne, on a passé, la première essai que vous avez vu, on a passé une Audi A3 S-Line, donc une compacte, voilà, DZ. Ensuite on a passé une Skoda Superbe, grande routière, un peu premium sur les bords, voilà. Pour le moment on a fait des occasions, vous comprenez qu'une voiture neuve, voilà, il faut attendre un petit moment pour que j'en fasse un essai, voilà, c'est comme ça. Autrement, on a essayé, sur la chaîne, un 3008 Hybrid 4, voilà, un SUV hybride, hybride diesel, voilà, un SUV que tout le monde connaît, mais en hybride diesel que tout le monde n'a pas. Voilà, donc on passe un peu à autre chose, on reste un petit peu dans la même gamme d'occasion, mais en variant, et après on passe à carrément autre chose, là on passe carrément au Fiat Skudo, voilà. D'accord, il y en a peut-être qui n'ont pas voulu regarder la vidéo, qui ont peut-être râlé, d'autres qui ont peut-être aimé justement que des personnes un peu illuminées, ça tarde sur ces modèles complètement dépravés. Non, je rigole, mais en vrai, il y en a beaucoup qui pensent ça, mais il faut se dire que c'est quand même des voitures. C'est la même chose qu'une voiture, enfin, c'est pas parce que c'est un peu cubique, que c'est long, qu'on peut mettre 8 personnes dedans, que tout de suite c'est un camion. Il y a des gens qui appellent ça un camion. Pour moi, un camion, c'est quoi ? C'est un tracteur et une remorque, ou bien un camion Ben, et à la rigueur, les camions de chantier style Iveco Daily, voilà. Non, ça c'est pas un camion, ça c'est un minivan familial, parce qu'il y a des gens qui appellent une 5 place, une familiale, mais je suis désolé. Ça, ça, ça par contre, c'est même assez pire, c'est un taxi, c'est un bus, le truc. On peut emmener genre 5 fois l'équivalent d'une citadine. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'ici on varie, on reste pas axé sur une seule chose. Je ne méprise absolument pas les gens qui sont spécialisés dans quelque chose. Pas du tout. Ici, on fait toutes les marques. Ici, on fait toutes sortes de voitures, d'automobiles. Donc ça veut dire que la voiturette, ça va dépendre peut-être si je me lève le lundi ou si je me lève le mercredi. Et un jour, je vais peut-être te dire, allez oui, un autre jour là, ça par contre, ça va être, mais casse-toi. Voilà, donc c'est complètement différent. Ça dépendra plutôt de quel pillet je me suis levé le matin. Si je fais une voiturette dans la journée ou pas, une exam, une IG. Peut-être que je ferai ça un jour pour une raison très spéciale. Et en attendant, pour le moment, je ne me vois pas faire des voiturettes. Et je ne m'éprise pas les voitures sans permis, je ne m'éprise pas les gens qui vont en sans permis. C'est juste que ça ne fait pas l'objet de ma chaîne. Et je ne devrais pas les faire, à moins que j'ai une idée de vidéo spéciale, je n'irai pas faire, je ne sais pas, je n'irai pas faire des Peugeot Boxer ou d'autres utilitaires. Voilà. Enfin, les pick-up, si. Mais parce que les pick-up, c'est des pick-up. Vous comprenez, c'est un segment à part dans les utilitaires. Enfin, ça par exemple, je ne vais pas me refuser ça sur la chaîne. Mais des utilitaires, purement utilitaires, voilà. On va éviter, sauf si jamais il y a un truc spécial, quoi. Voilà. Alors, autrement, du coup, là, pour le coup, les essais, on en est à des occasions et tout ça. Moi, ce que je veux, c'est faire tout. Il y aura des anciennes, si c'est possible. Donc, les anciennes, c'est ce qu'il y a avant les Young Timers. Donc, j'ai déjà parlé un petit peu des essais dans les vidéos de la présentation de ma chaîne. Là, comme on a déjà fait des essais, c'est plus facile d'en parler. Voilà. Donc, moi, j'aimerais bien faire deux, trois anciennes comme ça parce qu'il n'y en a pas des masses des anciennes. Mais ça fait plaisir aussi de retrouver, de renouer le contact avec des anciennes. Les Young Timers, bah, je vous le dis tout de suite, ça ne va pas tarder. On va essayer de s'en trouver des petits sympas. Tous les Young Timers, en ce moment, c'est la mode, mais c'est une bonne mode. C'est un truc qui est sympa, vraiment. Après, les modèles d'occasion, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. C'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et les modèles neufs, ce sera en concession. Pour moi, en fait, si je vais vous faire un essai d'un véhicule neuf, il faut qu'il soit neuf. Il ne faut pas qu'il soit vendu et qu'il soit d'occasion. Voilà. Parce que tous les modèles que je vous essaye ne sont pas des modèles à vendre. C'est des modèles d'occasion. Moi, j'ai prévu, j'espère que ça va se tenir, mais de faire des essais avec un garage. Je ne vous dis pas lequel, je ne vous dis pas quelle voiture, mais il y a un bon stock, assez varié, ça me correspond assez bien. Et donc, dès que possible, on fera des essais avec ce garage. Si jamais ça s'avère impossible, on s'y mourira autrement. Il y a tout le garage. C'est bon. Mais voilà, je parle aussi des essais abonnés, des essais des voitures des abonnés. Petite dédicace à un certain abonné qui habite en Bretagne et qui a une super appart. Pour vous dire qu'en fait, la Bretagne n'est pas du tout mon coin de France. Et donc, en fait, il y a des gens super, des super voitures, mais on ne les verra jamais. Voilà, c'est comme ça. Parce que les essais abonnés, j'y ai bien réfléchi, je me suis dit, pourquoi pas, tiens, pour nourrir un petit peu, justement, par exemple, faire des essais en passager pendant que c'est l'abonné qui présente sa voiture. Oui, mais en fait, pour le moment, ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. On mettra ça en place en même temps que lorsque je pourrais faire mes essais en conduisant. Parce que, comme vous le savez, je suis en conduite accompagnée, il va falloir attendre encore de bons mois pour que je puisse conduire en tant que statut jeune conducteur. Même si j'ai mon permis avant ma majorité, je ne pourrais pas conduire en tant que... Voilà, je ne pourrais pas conduire tout seul. Enfin, comment dire, je ne pourrais pas conduire un véhicule sans que mon accompagnateur soit à côté de moi. Vous comprenez qu'un essai, un essai, voilà, à la rigueur avec un garagiste, mais vous comprenez que mes accompagnateurs n'ont pas que ça à faire d'aller courir les garages pour essayer des voitures. Voilà, c'est comme ça. Et l'essai abonné, finalement, ce ne serait pas possible avant cette date non plus. Alors, autrement, les essais, les essais, les essais. Bon, les concessions, pour le moment, moi, je ne suis pas allé voir des concessions pour leur demander ci, leur demander ça. Voilà, il y a des concessions où je suis allé plusieurs fois, que je connais bien. Enfin, je ne connais pas le personnel sur le bout des doigts, mais comment dire, voilà, une fois qu'on y allait plusieurs fois, on connaît les lieux, voilà, c'est pas pour autant que moi, petit gamin, j'ai à peine sorti la tête dans le milieu de la vie, va commencer à quémander partout. Non, mais voilà, il faut faire un peu son trou petit à petit. Pour en revenir donc sur les essais majeurs, donc ça veut dire sur tout l'ensemble, voilà, comme je l'ai dit dans l'essai du Fiat Skudo, il est possible que demain, je fasse une vidéo sur une Jaguar, ou sur, je ne sais pas, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais... Je pourrais faire une vidéo sur, bah, une Tata, non, mais une Tata, je n'ai pas trop envie, mais si je dois en faire une, j'en ferai une. Mais voilà, je peux aussi faire une forme mondiale OST, enfin, bref, il y a plein de choses à faire, et on ne va pas s'ennuyer, ça c'est sûr. Après, je voulais quand même vous parler également des contenus vidéo, donc, je vais vous dire un truc que je ne vous ai pas encore dit jusque-là, je me situe dans la région de Lyon. Bon, je suis dans la région de Lyon, donc, à Lyon, on a la chance d'avoir des événements, des événements, qui ont lieu assez souvent, donc des événements automobiles, etc. Moi, je ne vais parler que des majeurs, parce que c'est ceux-là auxquels je participe, enfin, participe en tant que visiteur, en tant que, voilà, moi, je n'amène pas une bagnole dans un stand, vous comprenez. Moi, le seul problème, c'est que cette année, j'avais prévu du contenu sur le salon automobile de Lyon, oui, parce qu'il y a un salon automobile de Lyon à Eurexpo Lyon. Pour ceux qui ne savaient pas, allez-y, quand il y aura plus de coronavirus. Salon automobile de Lyon, j'avais prévu énormément de contenu, parce que j'allais vous faire une visite générale du salon, il y a quand même pas mal à faire, et puis, m'attarder sur certains modèles que je vous aurais ressortis en vidéo à part. Voilà. Ensuite, il y avait Epocoto Lyon, Epocoto, putain, 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 mais, et cette année, il y avait des super anniversaires. L'an dernier, il y avait Maserati, je ne vous raconte pas, la, la, ah là là, mais la saga Maserati qu'il y avait là dans le stand, c'était super, quoi, on avait toute l'histoire, quasiment, tous, des anciennes et les Youngtimers de Maserati, c'était dingue, il y avait une Maserati MC12, c'est une des bagnole que je préfère, c'est magnifique. J'ai fait des, j'étais vraiment super content. Il se peut que je vous fasse une petite, un petit montage sur Epocoto l'an dernier, c'était vraiment sympa. Non, mais on voit si je pouvais faire ça, ça serait pas mal. Bon, donc Epocoto Lyon, j'avais prévu énormément de contenu et on aurait pu rencontrer des gens intéressants parce qu'il y a aussi des métiers, il y a aussi de la vente et tout ça, c'est franchement, c'est super. J'avais compté aussi, troisième salon, le salon, alors, c'est pas dans la région de Lyon, mais j'y suis déjà allé une fois et je trouve que c'est sympa, c'est le salon automobile d'Oyona. Oyona, c'est complètement perdu ce truc, mais en fait, il y a un super salon automobile là-bas, il y a des super modèles, franchement, c'est super cool. Je me rappelle qu'il y avait une super Maserati et tout ça qui était exposée. Bon, c'était pas l'an dernier, c'était un petit moment, mais franchement, c'était sympa. Voilà, donc on avait encore fait du contenu. Et puis, il y avait aussi le rallye du suran, et ça, c'est peut-être mon pire regret, parce que le rallye du suran, moi, déjà que j'aimais tellement les rallies, et là encore, et en plus, là, il est annulé, mais franchement, j'aurais pu faire une super vidéo, c'est carrément mon genre de chaîne, en fait, de chaîne. Je veux dire que tu fais des essais, on fait des essais virtuels, mais on peut faire aussi des rallies, des salons, franchement, c'est mon but. Alors, il reste encore les musées qui sont pas tous fermés. Bon, déjà, pendant un mois, on va pas pouvoir faire des vidéos de ce genre-là, mais franchement, j'avais prévu du contenu qui aurait au moins pu nous occuper vers janvier-février, à partir de maintenant, sachant que les événements, c'était de septembre, c'était sur les mois de septembre-octobre-novembre. Et voilà, donc, je vous ai parlé du rallye du suran, je vous ai pas dit. C'est un rallye qui part de Bourg-en-Bresse et qui, ensuite, se perd dans les montagnes. Donc, c'est sympa. J'y suis allé une année comme ça. C'était l'an dernier. C'est sympa, il y avait quand même 200 voitures alignées au départ. Quand j'ai entendu parler du rallye du suran, je savais pas trop ce que c'était. J'avais pas, c'était un truc amateur et tout ça. J'étais un peu, à cette époque-là, l'an dernier, j'avais pas trop fait gaffe au planning et tout ça. J'étais pas trop allé fouiner là-dedans. Le rallye, c'était sympa. Et puis là, c'était vraiment le contact avec le rallye, c'était vraiment super sympa. Et c'est génial, au départ, avec cette odeur d'essence de pneus. Ça pue, mais c'est génial. Et donc, l'an dernier, j'ai entendu parler du rallye du suran. J'y suis allé. Et puis là, j'ai vu ça. J'étais super content. Il y avait Sébastien Le Brassing et puis ils ont fait un crash. C'était dommage parce que c'était vraiment eux que je voulais soutenir. Il y avait des beaux modèles parce qu'il y a pas mal de Suisses qui y vont. Donc, il y avait des beaux modèles, pas de rallye forcément, mais aussi des voitures à côté. J'ai fait 2-3 petites vidéos, mais franchement, c'était super sympa. Et c'est là, je voulais vraiment le recommencer cette année. J'espère vraiment que 2021, ce sera pas comme cette année. Parce que là, sinon, ça va être la dèche. Plus de rallye, plus de salon automobile, plus d'événements, plus rien. C'est tout qui se perd. Et puis, j'espère qu'ils vont bien répartir après tout ça. Et voilà. Donc, les essais abonnés, quand l'heure reviendra, je vous ferai, en fait, un petit topo géographique pour vous dire un petit peu où seront les lieux de rendez-vous. Mais pour le moment, voilà. Ça, c'est dans longtemps. Voyez plutôt ça à la fin de l'année. Enfin, pas de l'année, voilà. L'année plutôt scolaire, etc. Enfin, bref. Voilà. Voyez ça plus vers la fin de l'année. Et de toute façon, toute l'année, moi, je bosse. Donc, j'ai pas forcément du temps pour des choses un peu qu'il faut prévoir entre deux fourchettes. Donc, voilà. Ce sera pas forcément tout de suite et beaucoup d'un coup. Oui. Bon, voilà. C'est un petit peu ce que je voulais vous dire, là. Je voulais vous resituer surtout par rapport aux essais. Voilà. Donc, pour bien vous dire qu'on essaye tout. Le jour où on me propose une ferrée, j'essaye la Ferrari. Et je ferai mon mieux. Voilà. Il faut... Enfin, je vous le dis clairement. Moi, en termes de connaissances automobiles, là, je me mets pas en avant. Mais je dis les choses comme elles sont. En termes de connaissances automobiles, moi, c'est de 1889, 90 à aujourd'hui, en passant partout. Voilà. Et c'est pas pour autant que, voilà, que je vais m'étaler comme une dope sur des sujets un peu... Voilà. Évidemment, il y a des époques que je maîtrise moins, en termes de connaissances historiques de l'automobile. Mais, voilà. Enfin... Voilà. Ça va. Il y a ce qu'il faut. Donc, voilà. C'est pour ça que j'aurais vraiment beaucoup plaisir à balayer complètement les époques et puis à toucher un peu à tout, en essayant de le faire le mieux possible avec la passion automobile. Alors, je vais pas m'éterniser à vous faire un vlog qui dure trop longtemps. Mais voilà. Si vous aviez quelques questions, que vous vous posiez quelques questions, parce qu'on me pose pas encore énormément de questions en commentaire. Mais, je veux dire, si vous posiez quelques questions, eh bien, voilà, quelques réponses. Les essais, c'est tout. Mais c'est pas tout et n'importe quoi. Enfin, on va pas aller faire des monster trucks. Moi, c'est pas mon truc. Mais on va... Voilà. Ça, par exemple. Ça, c'est faisable. Ça aussi, là. Et... Voilà. Et puis, la F1, si un jour, on m'invite ou que je peux regarder un championnat de F1, je serais super content. Et puis, regardez tous les logos qu'il y a là-haut. Ça illustre très bien mon état d'esprit. Si vous voulez, là-haut, vous avez les supercars. Vous voyez, il y a le Ferrari qui pointe là-haut. Vous avez des marques généralistes et tout. Il y a tout. Donc, là, le but, c'est aussi que les personnes qui recherchent... Alors, qui cherchent une voiture d'occasion, qui recherchent sur YouTube des vidéos pour savoir un peu ce que les gens disent des voitures, bah, il faut qu'ils puissent en trouver. Même s'ils cherchent un Fiat Scudo. Même s'ils cherchent un Renault Scénic. Même s'ils cherchent un Peugeot 3008. Parce qu'un Peugeot 3008, c'est une voiture qu'on connaît tous, qu'on a tous vu dans la rue. Mais, évidemment, je ne vais pas vous faire un essai sur un Peugeot 3008 lambda. J'ai pris l'hybride 4 exprès. Parce que, comme ça, il y a un intérêt. L'hybride 4, c'est quand même un peu spécial. Surtout sur ce diesel. Donc, franchement, voilà, je vous ai présenté un 3008 normal, mais avec une spécialité hybride 4 comme ça. Moi, ça me plaît, parce que vous présentez un 3008, j'aurais eu un peu de mal. Mais là, c'est un hybride 4. En vrai, ça ne change pas grand-chose. Mais, voilà, moi, ça me désest que ça ne les plaisait pas. Ça plaît à ceux qui recherchent un peu d'intérêt dans les vidéos. Ça plaît à ceux qui veulent découvrir des voitures. Parce que, je vais vous dire un truc. Ça va peut-être vous surprendre. Mais avant le 3008 hybride 4, moi, la 3008, je ne les ai pas montés dedans. Il faut dire que je ne monte pas dans beaucoup de voitures, moi. Enfin, voilà, j'ai une vie un peu tranquille. Mais je n'étais pas monté dans la 3008. Même à l'arrêt. Enfin, non. Non. Bah, non. Enfin, franchement, non. Voilà. Donc, c'est pour vous donner un peu une idée. Il y a peut-être plein de gens qui, bah, peut-être, ils s'en foutent de l'automobile puis qui, au moment d'acheter une voiture en besoin de savoir, je pense que les 3008, ils n'ont jamais cherché à savoir un peu comment c'était foutu. Et bah, voilà. Hop. Après, j'ai pris cet exemple. Ce n'est pas forcément le meilleur. Si un jour, je dois vous présenter une 307, bah, j'essayerai de me débrouiller pour vous trouver une 307 un peu spéciale, un peu bien foutue. Donc, voilà. Vous comprenez. J'essaye de faire les choses le même possible. Là, le 3008, hein. La vidéo, même moi, je l'ai trouvé pas mal. Alors que moi, quand je regarde mes vidéos, généralement, je les trouve toujours, je vois toujours tous les défauts. Mais, bah, voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal. Il y a eu beaucoup de vent, etc. Mais, voilà. C'était possible de faire quelque chose. Et puis, là, personne n'a fait de crise cardiaque après cette vidéo. Et pourtant, voilà, c'était un 3008 que tout le monde connaît. Voilà. Alors, bon, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Parce que, déjà, là, quand on a annoncé le confinement, euh... Voilà. J'avais prévu deux, trois petites choses. Mais deux, trois petites choses, ça fait parfois beaucoup de contenu. Voilà. Bah, soutenez-moi. Tous ceux qui sont passionnés et soutenez-moi, soutenez ma chaîne. Parce qu'en fait, j'ai tellement de projets pour l'avenir que, euh... Que franchement, j'ai besoin qu'on me soutienne. Enfin, ou du moins qu'on me montre que ce que je fais, et... Eh bien, ça, ça plaît. Donc, je suis content. Parce que là, les abonnés, ça a monté. On va bientôt arriver aux 50 abonnés. C'est quand même quelque chose de sympa. Euh... Moi, je me plains pas du fait que ça avance un petit peu lentement. Pas maintenant. Un petit peu avant, c'était vraiment lent. Et puis, les vidéos commençait à rattraper les abonnés. Maintenant, ça marche mieux. Mais continuez à vous abonner. Euh... Franchement, ça évite que, euh... Si vous aimez les vidéos, vous allez les rechercher tout le temps, euh... En tapant le nom. Bon, heureusement, j'ai mis LSV de Studio Ayan et plus Histoire et Passion. Mais euh... Mais voilà. Donc... Abonnez-vous. Mettez un pouce bleu. Parce que, franchement, si vous aimez une vidéo, mettez un pouce bleu. Parce que, ça vous coûte rien. Mais ça référence les vidéos. Ça permet que, lorsqu'on fait des recherches, on tombe plus vite sur les vidéos. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne sur ce... Euh... De cette manière-là, soutenez-la. C'est très, très facile de mettre un pouce bleu. Vous avez juste à... Hop ! À faire un petit clic. Euh... Partagez. Parce que, comme ça, ça fait plus de gens qui voient les vidéos. Ça fait des vues. Et... Mais surtout, moi, ça me fait plaisir de voir que mon travail, euh... Eh ben, il plaît à des gens. Ça, ça marche. Voilà. Et puis, euh... Activez la cloche de notification. Comme ça, ça permet que vous receviez la... La notification. Et vous avez d'aller accéder à la vidéo. Donc, voilà. C'est... Tout est fait pour que ça aille le mieux possible. Euh... Voilà. Après, euh... Moi, je suis pas là pour vous mettre la pression. Et franchement, voilà. Si on pouvait vraiment monter, monter en... En termes d'abonnement, moi, je cherche absolument pas des suiveurs. Vous voulez que je vous dise, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai ma vie. J'ai la vie de personnes, euh... Que j'affectionne. Mais les autres, euh... Voilà. C'est pas mon... C'est pas mon délire. Je... C'est... Ils ont leur vie. Ils disent, je respecte leur vie, mais je vais pas m'intéresser à leur vie. Non, moi, je veux pas des suiveurs, 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 quoi. Le gars, il te suit, il va mourir pour toi. Non. Moi, ce que je veux, c'est juste des gens, euh... Avoir une communauté de passionnés d'automobiles. Ou des gens qui s'y intéressent. Ou des gens qui... Qui trouvent. Il y a ceux qui vont vouloir, euh... Bah, avoir des vidéos où, euh... On va essayer d'aller à la pente des choses et tout ça. Il y a ceux qui vont venir juste, bah, parce qu'ils aiment... Parce qu'ils m'aiment, ils m'aiment faire des... Quand je fais des vidéos, il y a peut-être des gens qui aiment bien ma tête, je sais pas, même si ma tête n'a rien d'extraordinaire. Il y a peut-être des gens qui aiment la manière dont je fais mes vidéos. Et, euh... Et puis, il y a des gens qui viennent là pour s'instruire, euh... Même si moi, j'ai rien du tout d'être du docteur en automobile. Euh... Il y a peut-être des gens aussi qui vont venir là, bah, pour, euh... Avoir des petites informations, euh... Spécifiques. D'autres qui vont être là pour la passion, pour faire la team passion, tout ça. Mais on a besoin de tout le monde. Et voilà, c'est ouvert à tout le monde. C'est un peu comme, euh... Une association. C'est... Si vous voulez, je vois l'abonnement, tout comme l'abonnement à une revue automobile. Voilà. On est abonné, on reçoit. Alors là, c'est pas payant, mais voilà, tu payes et tu reçois ta vie, ta revue. Voilà. Et c'est pas pourtant que tu suis, euh... En termes de réseaux sociaux. Non. Voilà. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Malgré tout, je vais essayer de vous faire des vidéos. Et puis, euh... Prenez soin de vos voitures. Euh... Abonnez-vous. Hein. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, euh... A la prochaine. Très vite. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021